Musique Bienvenue à l'émission de La Voix du succès. Comment ça va Audrey? De mieux en mieux. J'aime tes mains voir. Oui, c'est métallique. Couleur du soleil. Madame Roland Charbonneau, j'espère qu'on l'a bien dit cette fois-ci, propriétaire de la boutique Au Mirabel. Et voilà, sur la rive sud de Montréal. Bienvenue à l'émission, Roland. Comment ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. Tu es correcte? Oui, tu vas bien. Bon, ça marche. On est content de te recevoir sur le plateau. Au niveau de la boutique, c'est une boutique qui est vraiment unique en termes d'expérience pour les clients qui viennent directement vous voir en boutique. Est-ce qu'on peut partager un petit peu comment ça a débuté, le projet? Oui, tout à fait, oui. Alors, après 20 années de secrétariat, je rêvais de partir ma propre entreprise. Oui. Le bye-bye bus, c'est ça? C'est exact. Et puis, j'étais très attirée par le domaine de la décoration. OK. Mais il fallait trouver l'endroit approprié pour ce genre de commerce. Alors, par une belle balade du dimanche, on trouve un endroit bucolique et tout à fait approprié pour ce genre de commerce. Et puis, lorsque nous avons visité l'endroit, on a découvert qu'il y avait une serre et qu'autrefois, on cultivait des fleurs. Il y avait aussi un magasin d'antiquité. À même l'emplacement. Par contre, tout était désuet. Il a tout fallu rebâtir. Donc, vous avez rebâti de A à Z, non? De A à Z et par chance que j'avais... Est-ce que c'était difficile? Comment ça, au début? C'était facile? Comment vous avez trouvé ça? C'était très difficile parce que, premièrement, laisser un emploi après 20 années. Bien oui. Vous laissez une sécurité financière pour vous en aller dans l'école. Exactement. C'est ça. Repartir à zéro, comme on peut dire. OK. Et c'est ça. Bâtir une clientèle, tout ça, c'était vraiment... C'est ça qui est plus long. C'est le service qui est important. Pour faire connaître. Bien oui. Au niveau de l'expérience boutique, qu'est-ce qu'on retrouve à la boutique au Mirabel? À la boutique, premièrement, on retrouve des idées cadeaux, naturellement, des accessoires de décoration, des meubles. On retrouve aussi un service de décoration, un service de bénéficierie. En parlant de la boutique aussi, là, on a été finis à votre boutique, hein? Oui. On va l'avoir à ça? On va aller voir la belle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Bien, félicitations! C'est vraiment une belle place. C'est une belle boutique. Bien oui. Bien d'ailleurs, ça a été tourné dans le temps des fêtes. Exactement, oui. Mais le décor, il change, j'imagine, au gré des saisons. C'est ça. Au gré des saisons, ça change de couleur, d'éléments de décoration aussi. Alors... C'est quelle-ci de clientèle qui va voir? C'est un peu tout le monde. Alors, je dirais n'importe quel âge, parce que qui n'a pas le goût d'offrir ou de s'offrir un cadeau. Ah bien, voilà. OK. Ensuite, ajouter un ornement de décoration à la maison, justement, pour la période des fêtes, un exemple. Donc, vous vous adaptez un petit peu aux saisons. Exactement. OK. Et puis, aussi, on a le goût d'aménager une pièce ou en réaménager une. Donc, c'est le genre de service que vous offrez aux clients. Donc, ils vont vous voir, puis là, vous vous dites, bien non, on peut réaménager vos pièces. Exactement. C'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qui est tendance 2017 et 2018? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances sur le marché? Je dirais, j'arrive tout juste de faire des achats. Et puis, je peux vous dire que pour 2018, les couleurs seront le rose et le vert dans différents tons. Où vous êtes allé faire les achats à l'extérieur? À Paris. Oh, chance. Ah, wow. OK. Beaucoup d'inspiration là-bas. Beaucoup de belles choses, naturellement, mais qui arriveront plus tard parce que... Et on en garde avant, en sens, sur nous? Beaucoup. Je vous dirais presque deux ans. OK. Donc, ça sort souvent là-bas. C'est ça. Puis, ça arrive ici. Par contre, on a quand même fait des beaux achats qui arriveront un peu plus tard. Ça doit traverser l'Atlantique, naturellement. Bien oui. Puis, au niveau de l'accessibilité, est-ce que la boutique est ouverte tout au long de l'année? Toute l'année, nous sommes ouverts cinq jours semaine, du mercredi au dimanche, inclusivement. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site Internet. Est-ce que vous avez des projets futurs d'ouvrir d'autres boutiques ou des franchises, des choses comme ça? Non, vraiment pas, monsieur. Non, une, c'est suffisant. Par contre, ce qu'on aspire développer, c'est beaucoup une nouvelle clientèle par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est important les réseaux sociaux. C'est super important. Des belles vidéos et des choses comme ça. Mon plus grand défi était aujourd'hui, justement, de me faire connaître par l'intermédiaire de votre émission. Ça en veut une année, quand tu n'as pas aussi. Roland, j'en conviens que c'est un tout, mais qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre secteur d'activité? Moi, c'est vraiment le contact avec les clients. C'est primordial pour moi. Comment on peut vous vendre? Vendez votre salade, il vous reste 15 secondes. Le contact avec les clients, c'est ça. C'est important. Le service à la clientèle. Que les gens soient heureux. On vend du bonheur. C'est beau, ça. On vend du bonheur. C'est bon, Roland. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous pouvez nous retrouver au 118 Chemin des Patriotes à Saint-Charles-sur-Richelieu, sur la Rive-Sud, sur notre site Internet au www.mirabelle2les.ca. Nous sommes également sur Facebook et sur Instagram. Merci d'être venu à l'émission pour le partage. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au plaisir. Si vous cherchez des articles pour votre maison, votre décoration, allez voir le propriétaire de la boutique au Mirabelle. Merci. C'est exact. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques temps avec notre prochain invité.